... On a récupéré à bord une équipe de scientifiques depuis l'atoll de Fakarava. ... C'est une grosse expérience de travailler avec la marine et les balayers. Ce projet, qui va nous aider à anticiper les catastrophes naturelles, fait partie de nos missions. On a pu découvrir la vie des marins sur un bâtiment de la marine nationale. ... Dans le cadre de notre mission de surveillance maritime, on s'est associé à cette mission pour les déposer d'atoll en atoll avec des moyens dédiés à ça pour leur permettre de se projeter sur les différents atolls qui sont parfois assez inaccessibles et assez reculés. Sur le Gougainville, on a pu bénéficier des services des baleiniers, avec une balaynière pour nous déposer sur chaque atoll et pour pouvoir changer de motou, de petite île, jour après jour, afin de trouver les meilleurs sites pour procéder aux captures d'alimicoles. On a une balaynière qui est une embarcation typique du coin, à fond plat. Alors, elles sont maintenant en aluminium, elles ne sont plus en bois comme elles pouvaient l'être autrefois. Et ces embarcations permettent de franchir les barrières de corail puisque certains atolls n'ont pas de passe. Donc, le Gougainville, avec son tirando de 4,20 m, ne peut pas rentrer dans certains atolls. Et cette balaynière permet de franchir les barrières de corail pour déposer les scientifiques sur les différents atolls. Kivikuaka, c'est un programme de recherche qui va étudier les réponses comportementales des oiseaux aux catastrophes naturelles. On sait que certains oiseaux, notamment les grands migrateurs, sont très sensibles aux infrasons et on veut savoir si ces oiseaux migrateurs qui viennent passer la mauvaise saison en Polynésie pourraient servir dans les systèmes d'alertes précoces aux tsunamis et aux cyclones. Pour ça, on va poser des balises GPS sur des oiseaux qui enregistrent des données météo et leur position GPS. Et on espère pouvoir étudier le lien entre le déplacement de ces oiseaux lors de leur migration et les événements climatiques pour prévenir au plus tôt des tsunamis, par exemple. On a parcouru différents atolls de l'archipel d'Etoimotu où on déposait ces scientifiques qui faisaient de la capture de ces oiseaux. Ils les baguaient dans un premier temps puis ils les balisaient. Les balises GPS que l'on pose sur ces oiseaux communiquent leurs données via la Station Spatiale Internationale. Comme elle est à basse altitude, environ 400 km, il y a besoin de beaucoup moins d'énergie pour transmettre les données par ondes radio. Et donc, on a ainsi pu miniaturiser la balise qui ne pèse que 5 grammes et que l'on peut poser sur des espèces de petite taille. Les scientifiques nous ont montré tout leur système de capture des oiseaux. Donc, c'est des grands filets qui déploient où l'oiseau vient se prendre dedans. Des systèmes de clap-net. C'est comme des pièges à loups où l'oiseau se prend les pieds dans un fil et le piège se referme sur lui. Alors, Kiwi-Quacka, en fait, ça fait référence à deux des espèces d'oiseaux qu'on souhaite équiper. Donc, Kiwi, qui est le courli d'Alaska, c'est le nom polynésien de cette espèce-là. Et Quacka, qui signifie barge rousse en maori. Vous vous rendez compte si en appareillant des oiseaux, en surveillant leur comportement, on arrive à anticiper des catastrophes naturelles comme des cyclones et des tsunamis. C'est un côté innovateur, extraordinaire qui nous rappelle Bougainville. C'est pour moi une grande valeur symbolique puisque le nom du bateau vient d'un grand marin du 18e siècle, Louis-Antoine de Bougainville, qui a fait la première cirque de navigation autour du monde et a embarqué déjà à son époque à des équipes de scientifiques. Il a notamment décrit Tahiti, qu'il appelait la nouvelle citerre dans la baie d'Itia quand il est arrivé au 18e siècle à Tahiti. Et donc, nous, on perpétue un peu cette tradition. Je pense que pour l'équipage, c'est un symbole assez fort et je pense qu'on devrait continuer à s'engager parce que c'est très enrichissant et puis c'est passionnant. J'ai hâte maintenant qu'on ait les données GPS dans nos ordinateurs, qu'on puisse voir ça et vraiment mieux comprendre et aller plus loin dans ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada